Alors, la première caractéristique que l'on peut associer à une onde, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, qu'on représente par le symbole lambda, qui est la lettre grecque lambda, en fait. La définition d'une longueur d'onde, c'est tout simplement la distance entre deux crêtes ou deux creux. Donc, par exemple, ici, j'ai le schéma d'une onde. Je vous rappelle que la crête, c'est le point le plus haut de notre onde, alors que le creux, c'est le point le plus bas. Donc, si je veux savoir quelle est la longueur d'onde de l'exemple qui est ici, eh bien, je peux tout simplement sortir ma règle et mesurer la distance entre cette première crête-là, que je vais appeler mon point A, et ma deuxième crête, que je vais appeler mon point B. Donc, quand je fais la mesure entre les deux, ça me donne la longueur d'onde. Si j'avais décidé de mesurer la distance entre la crête au point B et la crête au point C, ça m'aurait donné exactement la même mesure. Même chose pour le bas, j'aurais pu décider de mesurer la longueur d'onde entre mon creux au point 1 et le creux au point 2. Lorsque je l'aurais mesuré, ça m'aurait donné la longueur d'onde, ça m'aurait donné exactement la même valeur qu'ici, et que ici. Donc, la valeur ne change pas. La valeur d'une longueur d'onde, elle lui est spécifique et ça dure pour toute l'onde au complet. Il est aussi possible d'utiliser une petite formule pour calculer la longueur d'onde. La formule est la suivante. La longueur d'onde est égale à la distance totale divisé par le nombre de cycles. Donc ça, c'est une petite formule aussi qu'on peut utiliser pour calculer la longueur d'onde. Avant de vous montrer comment utiliser la petite formule, je veux vous parler de qu'est-ce qu'un cycle dans une onde, parce que c'est un terme que vous allez voir qui va revenir souvent. Donc, un cycle, c'est tout simplement... On peut donner une définition très simple d'un cycle. C'est tout simplement une partie de l'onde qui contient une crête et un creux. Ça, c'est ce qu'on appelle un cycle. Et ça peut être... C'est pas nécessairement la crête qui vient en premier, ça pourrait être le creux aussi qui viendrait en premier. Donc, si je prends mon exemple ici en bas, ça ici, je pars du début. J'ai un creux et hop, j'ai une crête. Ça ici, ça serait un cycle. Ce que j'ai dessiné avec mon crayon vert, ça correspondrait à un cycle, puisque j'ai un creux suivi par une crête. Ça, c'est un cycle. Une autre façon de voir les choses aussi, c'est de se dire que je commence mon parcours ici, au milieu de mon onde. Et lorsque j'aurai parcouru mon onde et que je serai venue au même point d'où j'étais partie, bien, à ce moment-là, j'aurai un cycle aussi. Donc, je pars du milieu, je me promène le long de mon onde, et quand je reviens au point de départ, à ma position de départ qui est ici, je peux dire que j'ai alors un cycle, j'ai parcouru un cycle de mon onde. Donc, ce terme-là, cycle, il va revenir beaucoup pour les autres caractéristiques aussi. Donc, c'est important que vous soyez capable de bien les identifier sur une onde. Donc, allons-y avec un exemple. J'ai le même dessin que tantôt. Là, ici, je vous indique la distance totale parcourue par l'onde dans le dessin qui est affiché à l'écran. Donc, pour partir du point A et se rendre au point B, mon onde a effectué une distance de... elle a parcouru 18 cm, et moi, à ce moment-là, je cherche quelle va être la longueur d'onde. Donc, on va suivre les mêmes étapes que l'on est habitué de suivre quand on fait des problèmes mathématiques. Je vais écrire ma formule. La longueur d'onde est égale à la distance totale divisé par le nombre de cycles. Donc, ici, la distance totale, on me la donne. C'est quand même relativement simple. C'est 18 cm. Maintenant, le nombre de cycles, je ne l'ai pas, mais je peux le trouver en me fiant à mon dessin. Donc, on va faire comme tantôt. Je pars du point A pour me rendre au point B. Combien de fois j'ai parcouru de cycles? Combien de fois j'ai eu un creux et une crête? Donc, un creux, une crête, j'ai fait un cycle. Un creux, une crête, j'ai fait deux cycles. Un creux, une crête, j'ai maintenant fait trois cycles. Donc, mon nombre de cycles complets sera de trois, tout simplement. Moi, je cherche la longueur d'onde. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est remplacer les chiffres dans ma formule. Donc, ça va être 18 divisé par 3. Ça va me donner une longueur d'onde de 6 cm. Et c'est ma réponse finale. Donc, la longueur d'onde, on va l'exprimer sous forme d'unités, de mesures, de distances. Donc, des mètres, des centimètres, des millimètres, des micromètres, etc., etc. Donc, voilà pour la longueur d'onde. Donc, on voit ici, un, deux et trois, on a différentes ondes. Et on voit que les longueurs d'onde sont différentes d'une onde à l'autre. Donc, ici, c'est une longueur d'onde moyenne, si vous voulez. Ici, on a une longueur d'onde très courte. Et ici, on a une longueur d'onde qui est beaucoup plus grande, comme ça, ici. Ici, on a une longueur d'onde.